Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore et Alex succombent à la tentation, Alma a du mal à se laisser aller. En parallèle, Lise dérape. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TV1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 septembre dans Demain nous appartient. Flore et Alex succombent à la tentation alors que toute la famille d'Elkour se prépare pour les obsèques de Jacques, Catherine ne se sent pas la force de venir mais Alex ne lui laisse pas le choix. Lorsque Flore le contacte et lui propose de venir à l'enterrement pour le soutenir, Alex accepte avec soulagement. Plus tard, tout le monde est réuni au cimetière pour dire adieu à Jacques. A la surprise générale, Alex prend la parole et raconte avec émotion l'enfance heureuse qu'il a vécu auprès de Jacques. Mais il évoque également le monstre qu'il était et combien ses mensonges ont failli le détruire. Au moment où il déclare qu'il aimerait que Jacques brûle en enfer, Judith s'évanouit. A son réveil, l'adolescente reproche à son père d'avoir prononcé un discours aussi horrible sur son grand-père puis rentre au bras de Souleiman. Peu après, Marianne s'en prend à son gendre et lance qu'il ne mérite ni sa fille, ni ses petits-enfants. Chloé est 7 ans bien que mal d'être présente pour son mari mais celui-ci s'emporte en exprimant son ras-le-bol de jouets à la petite famille parfaite puis quitte le cimetière pour se réfugier au mât. Flore le rejoint rapidement et se montre compatissante avec lui. Soulagé que quelqu'un le comprenne sans le juger, Alex embrasse Flore passionnément avant de lui faire l'amour. De retour chez lui, Alex s'excuse à plusieurs reprises auprès de sa femme. Chloé, qui se montre compréhensive, estime qu'il a le doigt d'être triste et ajoute qu'elle le pardonnera toujours quoi qu'il arrive. Tandis qu'Alex indique que ce n'est pas uniquement la mort de Jacques qui le met dans cet état, Chloé l'incite à parler et précise qu'elle est prête à tout entendre. Toutefois, Alex n'a de cesse de lui demander pardon les larmes aux yeux. Alma a déu mal à se laisser à l'air après avoir passé la nuit avec Alma, Samuel trouve étrange de se réveiller à côté d'elle sans lui avoir fait l'amour. Cette dernière explique qu'elle a du mal à se laisser aller car elle n'a pas eu de partenaire depuis longtemps. Malgré tout, la professeure d'anglais avoue qu'elle a passé une nuit très agréable dans ses bras puis elle se rend à l'hôpital. Une fois que le docteur Delcourt a assuré que la cicatrisation suivait son cours, Alma raconte avoir fait la connaissance d'un homme qui lui plaît beaucoup et se dit ravi de se laisser séduire. Pour Marianne, c'est une excellente chose compte tenu de l'épreuve qu'elle vient de subir mais Alma souligne qu'elle n'a cependant pas réussi à faire l'amour avec lui. La mère de Chloé, qui a ressenti les mêmes émotions, l'encourage alors à parler avec son partenaire pour avancer. Samuel fait quant à lui part de ses déboires sentimentaux à William. Même si Alma est la seule femme à lui avoir fait oublier Leïla, Samuel n'est pas certain qu'elle souhaite le revoir et pense que c'est mieux ainsi. William lui conseille bien d'apprendre à mieux la connaître mais Samuel jure qu'il est déjà passé à autre chose. Lise dérape peu dans la matinée, Sandrine convoque Lise dans son bureau et l'invite à se faire respecter par ses élèves quitte à hausser le ton. En remarquant un mégot de cigarette au pied de Jules, la nouvelle CPE le sermone et lui ordonne de le ramasser pour le jeter à la poubelle. Mais Jules ne se laisse pas faire et Lise le gifle de colère. Au plus mal, elle se reproche d'avoir dépassé les limites et rapporte à Morgane qu'elle a eu ce geste en raison du rappel à l'ordre de Sandrine. Craignant que Jules se plaigne à l'improviseur, Morgane promet de faire en sorte que cela n'arrive pas et retrouve Jules dans les couloirs de l'établissement. Elle a beau tenter par tous les moyens de convaincre l'adolescent que Lise regrette profondément son geste, Jules n'en a rien à faire. Et quand il relate l'incident avec la CPE à Martin et Virginie, sa mère n'entend pas fermer les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501